Bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité sécuritaire de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 décembre 2022. Sur l'éventuelle présence du groupe Wagner au Burkina, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Hassimi Masaoudou, a demandé au Burkinabé de se ressaisir et éviter de suivre cette voie. Ses propos ont été corroborés par des illustrations par rapport à ce qu'il a qualifié de « situation d'impasse au Mali » depuis que les autorités de ce pays ont fait appel à Wagner. Son homologue français est allé dans cette même lancée. Selon Reuters, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement burkinabé était pleinement conscient des risques de travailler avec des mercenaires russes. Concernant le scandale des 400 millions de francs impliquant un officier de l'armée burkinabé, l'écrivain Adama Sigiré, dans une tribune, pense que le pouvoir en place doit prendre cette affaire au sérieux et inviter le journal à donner le nom de ce capitaine. Il a par ailleurs indiqué que dans un contexte où l'exemplarité est demandée, le gouvernement pourrait envisager de récompenser le journal qui a révélé l'affaire au grand public. Hors des chenous au Mali, dans une attaque à Tombouctou, deux casques bleus de l'ONU ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessés. L'attaque a eu lieu ce vendredi 16 décembre. C'est tout pour cette semaine. Restez toujours connectés sur www.actualité.bf pour d'autres informations.